Si on repart autour du monde, la chronique d'Henri Gershon et cette question, la Centrafrique est-elle à nouveau au bord du chaos ? Bonsoir Henri. Depuis plusieurs jours, la Centrafrique est en proie à une flambée de violence qui a fait au moins 36 morts selon les chiffres de l'ONU. Un couvre-feu a été instauré dans la capitale Bangui, des milliers de personnes ont fui, les étrangers sont terrés chez eux et le processus de normalisation qui devait déboucher sur des élections dans un mois est gravement compromis. Est-ce qu'on est revenu au point de départ ? Ce qui se passe en ce moment à Bangui, Emmanuel, est très inquiétant et ces violences vont sans doute remettre en cause beaucoup de choses à commencer par cette impression illusoire d'un retour à la normale et du rétablissement durable de la sécurité sans même parler de l'instauration d'un état de droit ou de l'autorité d'un gouvernement de transition qui ne tient en réalité qu'à un fil, celui de la présence d'une force internationale conséquence. Pourtant, il ne serait pas tout à fait juste non plus de comparer la situation d'aujourd'hui à celle d'il y a deux ans car l'intervention française de décembre 2013 a mis fin aux affrontements de grande envergure entre la coalition à majorité musulmane de la Séléka et les ministres chrétiennes dites anti-balaka et elle a surtout permis d'éviter le pire, c'est-à-dire un nouveau génocide de chrétiens dans un premier temps puis de musulmans par la suite. Cela dit, il est extrêmement frappant de constater avec quelle rapidité Bangui s'est de nouveau embrasé depuis samedi dernier avec une série de crimes, d'atrocités, des barricades en ville ou sur la route de l'aéroport qui a même été fermé à cause des tirs et la fuite est perdue de près de 30 000 habitants qui ont quitté leur maison pour se réfugier, notamment dans des camps protégés par l'ONU. De plus, ces violences n'ont pas épargné les étrangers et en particulier les humanitaires. Plusieurs ONG ont été pillées et incendiées et ça, c'est un autre signe assez troublant. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de ces violences finalement ? Il semblerait, et je dis bien, il semblerait que ce soit le meurtre d'un jeune vélo-taxi de confession musulmane assassiné près de l'aéroport de Bangui. En réaction, des musulmans s'en seraient pris ensuite à des chrétiens et le cycle infernal des représailles a immédiatement recommencé. Cependant, même si Bangui a toujours été une ville instable et même s'il est évident que la haine entre communautés reste toujours aussi forte, tout est vraiment allé très très vite, comme si certains n'attendaient qu'une étincelle pour mettre le feu à la ville, l'hypothèse d'une provocation ne peut pas être écartée. Mais alors, dans cette hypothèse, Henri, qui pourrait avoir intérêt à provoquer le chaos ? Et au fond, est-ce qu'il est possible que quelqu'un tire des ficelles derrière tout ça ? C'est un peu difficile à dire. Entre les bandes criminelles qui tiennent sous leur coupe des quartiers entiers et les anciens miliciens chrétiens ou musulmans qui se livrent à toutes sortes de trafics à Bangui et dans le reste du pays, personne n'a vraiment intérêt au retour à la normale. Le gouvernement intérimaire a pointé aussi du doigt l'ex-président François Bozizet qui est exilé au Cameroun et qui n'a sans doute jamais perdu l'espoir de revenir un jour ou l'autre aux affaires. Il y a donc peut-être une sorte d'alliance objective entre ces différents intérêts qui sont d'ailleurs très souvent imbriqués, mafieux et politiques. Alors, on le disait, il doit y avoir une élection présidentielle en principe le mois prochain. Elle peut se tenir dans un tel climat ? Non, elle va évidemment être reportée et dans le meilleur des cas, au début de l'année prochaine. La présidente de transition, Catherine Samba-Panza, l'a d'ailleurs déjà annoncé à mi-mot avant de quitter précipitamment l'Assemblée Générale de l'ONU à New York pour entrer chez elle. D'ailleurs, via Paris, où elle aura certainement eu l'occasion de rappeler que, décidément, ni pour la France, ni pour l'ensemble de la communauté internationale, l'heure est encore venue d'oublier la Centrafrique. L'éclairage international d'Henri Gershoun. Merci Henri.